comment ça va du courage vous ce que vous allez faire aujourd'hui pour nous c'est le 10h à midi et on va focaliser plus sur l'application votre exercice de travail va vous permettre à comprendre mieux les thèmes comment enseigner alors du courage si j'étais avec vous ça allait être mieux que de visualiser parce que cela devrait être très intéressant avec les questions et vraiment une façon dynamique mais maintenant je suis obligée de faire le cours magistral c'est-à-dire je vais donner le cours assis parce que je veux que cela soit plus compréhensif comme ça excusez moi aussi pour la langue que je vais parler j'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire alors pour l'introduction vous pouvez détailler un peu ce que nous allons voir on va dire les mots enseignants après cela nous allons voir danser comment enseigner pour garder les 10 qualités les 10 qualités les bons enseignants les plans de leçon que veut dire un plan de leçon et les éléments qui fait un plan de leçon ou un affiche ou bien un fiche pédagogie excusez moi donc nous avons pour l'affiche pédagogie deux modèles premier modèle et le deuxième modèle dans le fiche pédagogie après cela il y aura travail personnel et travail de groupe voilà un peu comment nous allons procéder du courage une enseignante est une personne chargée de transmettre des connaissances ou méthodes des raisonnements à autrui dans le cadre d'une formation générale ou spécifique à une matière un domaine ou une discipline scolaire pour l'enseignement nous avons la méthode ou des méthodes que nous pouvons utiliser qui aide à rendre mieux notre enseignement et pour un chercheur français Philippe il nous dit ceci qu'une méthode pédagogie est un moyen utilisé pour développer l'apprentissage et de remplir un objectif pédagogique précis cela nous aidera à mieux transmettre notre connaissance à autrui ce sont les moyens que nous pouvons utiliser ou aider ou faciliter notre enseignement alors le formateur doit assurer que sa démarche dans la méthode sa démarche est adaptée à ses apprenants et qu'elle vise à faciliter un apprentissage on peut utiliser la méthode mais on doit savoir que cette méthode va m'aider à mieux transmettre ou à mieux donner l'enseignement pour pouvoir être comprise par les élèves il y a les différentes méthodes pédagogiques en matière de littérature pédagogique nous pouvons considérer 5 la méthode transmissive la méthode transmissive c'est tout ne fait que donner des connaissances pluralité comme ça sans mettre certaines pratiques c'est une méthode pour transmettre seulement démonstrative tu mets un peu des manières qui vont vraiment démontrer interrogative tu utilises beaucoup de questionnements dans la façon approche centrée sur les élèves nous voulons maintenant voir comment enseigner comment identifier les besoins identifier les compétences académiques principales alors on doit se demander quelles sont les compétences que les élèves doivent employer tout au long de leur vie quelles sont les compétences que vous utilisez à tant qu'adulte aujourd'hui dans l'enseignement comment pourriez-vous développer ces compétences chez vos élèves alors dans l'enseignement nous devons donner les priorités à certaines compétences par exemple donner la priorité aux mathématiques donner la priorité aussi à la lecture parce que sans ces des compétences ils ne pourront pas suivre adéquatement dans notre société d'aujourd'hui mathématiques il y a tous tous les sujets qui abordent la mathématique aussi que la lecture le mieux que l'enfant est capable de lire le mieux ils comprendront ce qu'ils sont en train de faire les deux on doit identifier leurs compétences secondaires celles-ci permettront d'améliorer de façon significative la vie d'un étudiant d'une étudiante créativité l'intelligence qui donneront à vos élèves des moyens de mieux résoudre les problèmes et qui leur donneront les issues émotionnelles extrêmement importants dans leur âge donc vous voyez que nous sommes maintenant parlé de cette approche centrée sur les élèves si on est centré sur eux on va essayer de vraiment chercher leur intérêt puisque l'enseignement c'est quelque chose qui est exigeante quelque chose qui est aussi passionnante on doit vraiment les valeurs qui va leur aider à être responsable des séances de discussion avec des questions et réponses alors je crois que nous avons compris cela bien n'ayez pas d'aider les élèves laissez-les répondre sans leur mettre de pression ni leur montrer que vous êtes intelligent et cela va leur vraiment démotiver quand on pose des questions on nous dit de faire la pause pour leur donner le temps de réfléchir donc dans l'enseignement cela nous amène à aimer chaque élève individuellement à comprendre aussi son monde quand ils sont là on se ralentit quand ils sont plus réveillés on part sur on part avec eux de la façon dont ils ont donc on va comprendre leurs besoins émotionnels on va les faire sentir qu'ils sont uniques et nécessaires si vous n'avez pas qu'ils se sentent vraiment frustrés en classe pour développer leur confiance en soi reconnaissez leur effort aussi on va connaître l'effort qu'ils font en classe par exemple ils peuvent avoir gagné le droit d'avoir 20 sur 20 bon on leur donne le 20 sur 20 avec les félicitations et on doit leur donner cela est possible en mathématiques bon on ne dit jamais dans les matières littérature on donne 20 sur 20 parce que c'est la grammaire savoir écouter aussi les autres demander à vos élèves de vous juger parfois dans un petit bout d'évaluation qu'ils puissent évaluer et ils vont dire certaines choses qui peuvent être vraies ou fausses mais c'est à toi aussi de corriger ce que tu sais que bon ça ne va pas tout simplement pour mieux faire comprendre le coup comment ça fait les personnes avant vous si vous êtes enseignant dans une petite école demandez à la personne qui dirige cette école de plus expérimenter de venir vous observer comment vous pouvez travailler pour pouvoir améliorer votre votre manière de faire c'est à dire de plus il y a une personne qui nous donne les critiques de plus aussi on est capable d'améliorer bon il arrivera un temps que bon vous serez dans une position de partie à l'école pour celles qui ne sont pas encore pour apprendre comment enseigner on vous envoiera en stage alors les gens viendra pour observer de la façon que tu mets en application tous ces points dont je vous ai parlé que vous aurez repris après pour pouvoir regarder surtout la fiche pédagogique donc nous avons à parler après parmi de ce qu'ils pensent parfois vous pouvez demander aux parents d'élèves d'évaluer de juger il peut être remarqué qu'une amélioration dans les capacités de leurs enfants donc on profite souvent quand il y a des réunions des parents ou bien que bon tu avais appelé un parent que tu voulais les voir par rapport à leurs enfants et parfois bon on profite aussi donc juste pour dire de temps à autre on doit chercher le point de vue d'un monde extérieur puisque nous sommes maintenant préparés aussi les personnes les aimées dans l'enseignement nous ne sommes pas les seuls ça pourrait être dans un foyer ou bien dans un centre vous connaissez déjà comment nous travaillons ensemble dans notre système préventif donc nous sommes vraiment hein en avance c'est pour cela c'est après centré sur élèves j'ai voulu que bon on puisse pencher vers cela il y a ces points faibles aussi mais on pense c'est qu'il peut nous aider dans ça alors que ça ressemble plus ou moins à notre façon de faire grandir la personne apporter une formation continue c'est-à-dire oui enseigner sur vous sur votre métier ça ça doit se mettre à jour dans votre métier faire une formation continue comme on dit formation permanente dans notre constitution alors un enseignant il doit faire des mises à jour pour pouvoir mieux être au top suivez des formations professionnelles pour actualiser votre compétence ou bien vos compétences voilà donc ça c'est comprendre déjà on n'a pas besoin d'explication respecter respecter aussi nous les personnes qui travaillent avec nous qui enseignent aussi comme nous bon c'est dans le volet comment enseigner sinon pour nous nous connaissons mieux et on doit respecter aussi d'autres matières d'autres personnes qui enseignent les matières dont nous ne l'enseignons pas réfléchissez 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 à la fin de chaque journée pensez à ce que vous avez apporté en classe ce que vous avez bien fait ce que vous pouvez améliorer c'est ça qu'on appelle évaluation après savoir donner les coups tu écris tout de suite voilà ça c'était bien ça là bon j'ai vu améliorer ainsi de suite quand on finit un coup dans la journée on va penser à l'été un peu pour voir comment ça a été est-ce que les gens dormaient quand j'ai donné le coup il s'était plus réveillé ou bien la classe était vraiment lourd sombre de pourquoi tu dois les connaître comme ça la prochaine fois tu seras plus dynamique passionnant et active qui peut nous aider à mieux enseigner je vais vous donner aussi certaines qualités d'un enseignant ou bien d'un bon enseignant donc les 10 qualités on dit intelligent d'un bon enseignant pourrait être la confiance en soi tu dois avoir une expérience de vie conscient de la motivation des élèves tu dois être humain par héros parce que parfois on pense que bon on connait tout on doit être aussi technique techniques même en compétent et en bas et les personnes qui prennent des risques on doit concentrer sur l'essentiel on doit pas tenir contrôle de ce que les autres pensent et qu'ils pensent et ce qu'ils disent pour être démoralisé en doit pas tenir compte de ça. Faire le travail comme il faut. On doit aussi être une personne qui adapte aux situations. Les personnes aussi flexibles. On ne doit pas être des personnes figées, traditionnalistes. Non. Un enseignant ne doit pas être comme ça. Donc, dans notre quotidien, on enseigne. N'importe où on peut être. Donc, on doit être flexible là où c'est nécessaire. On doit s'adapter les personnes qui s'adaptent. La chose positive d'un chameleon, c'est qu'il prend les couleurs de là où il est. Il ne peut pas dire qu'il est parce que tu n'as pas préparé ça. Tu ne peux pas. C'est bien vrai. Tu peux avoir une bonne affiche bien élaborée. Mais quand tu arrives en classe, bon, peut-être il n'a plus ou bien les projeteurs ne marchent plus. Alors, le système préventif nous dit quoi? On se met à faire quelque chose d'autre. Voilà un peu les éléments qui peuvent nous vraiment répondre à cette question. Comment enseigner? J'ai vite parlé, mais il y aura le polycope qui va nous aider. Merci beaucoup. Un plan de leçon. Pour mieux enseigner, il faut un plan de leçon. Qu'est-ce que veut dire un plan de leçon? C'est un plan, un guide ou cheminement qui t'aide à être organisé dans l'espace, dans le temps, avec des activités précis. Cela t'aide vraiment à être une personne qui va entrer dans un temps donné. une organisation bien. Alors, les éléments dans un plan de temps, excusez-moi. Dans un plan, une des choses que tu dois avoir, c'est les thèmes, les objectifs spécifiques ou SMAC et les moyens pour faciliter l'enseignement, les références, la présentation du contenu de la leçon, les exercices d'application, résumé du cours, l'évaluation du cours. Donc, un peu notre fiche pédagogique ou d'enseignement. Sur cette fiche, on a la date, la classe, les noms de l'enseignant ou enseignante. Les sujets, les sous-thèmes. Donc, notre sujet, c'est la catéchèse. On dit qu'il y a un sujet. Le sujet, c'est le baptême de Jésus. Et maintenant, tu as des objectifs qu'on avait dit spécifiques. On dit, par exemple, ici, à la fin de la naissance, les apprenants doivent être capables de A, d'écrire le baptême de Jésus. B, démontrer l'importance du baptême de Jésus aux chrétiens. Et C, de connaître les trois types de baptême en initiation chrétienne. Donc, quels sont les moyens que tu vas utiliser pour faciliter l'enseignement? Dans ces moyens, tu dois avoir le dur et le coût. Donc, ici, pour notre exemple, 25 minutes. Dans 25 minutes, il doit avoir la lecture, le travail de groupe, questionnement aussi, c'est-à-dire les questions que tu dois poser. Et c'est-à-dire regarder des méthodes interrogatives. Alors, il y a aussi, il doit avoir les références, les matériels aussi que tu vas utiliser. Ces références, c'est la recherche que tu as fait sur YouTube, la Bible et ainsi de suite. Et les matériels sont les posters, les posters, la fiche, la crée, le tableau que tu as. Et ainsi de suite. Donc, le développement de la leçon, tu dois aussi tenir en compte, chaque partie, les divisions des différents points. Donc, pour le développement de la leçon, tu vas donner 5 minutes. Ces 5 minutes, dans ces 5 minutes, tu dois vraiment décrire ce que tu es en train de faire. Regardez, par exemple, on dit, l'enseignant demande aux apprenants ce qu'ils connaissent du baptême de Jésus. L'enseignant écrit quelques réponses venant de, au tableau. L'enseignant apprécié, l'enseignant apprécié leur réponse et explique ce que veut dire le baptême de Jésus. Donc, tu vas décrire en détail, hein, pas exagéré, ce que tu vas faire, vous et vos élèves en classe. Ici, nous avons aussi les exercices d'application. Donc, qu'est-ce que l'enseignant va faire? L'enseignant et les apprenants va lire. Au moment où un enfant ou bien un apprenant lit, les autres vont écouter. C'est tous ces détails que vous devez écrire dans ce que vous allez faire en classe. Et maintenant, l'explication du cours va avoir plus de temps. Au moment où tu expliques, tu as besoin de temps parce que tu vas aussi noter sur le tableau ce que tu es en train d'écrire. Le résumé du cours fait partie des minutes que tu vas attribuer, hein, à cette explication du cours. Alors, tu dis tout ce que tu vas faire dans cette explication. L'application, c'est que les élèves aussi sont appelés à faire. Ça, c'est l'application. Donc, vous voyez, dans cette fiche pédagogique, il est moufroité. Il n'y a pas un temps mode. C'est les élèves et l'enseignant qui sont en train de faire les cours ensemble. Et la conclusion, nous avons attribué une minute à la conclusion. Parce que c'est une question que tu fais, tu poses pour récapituler, pour voir l'envolée. Et maintenant, tu conclues. Évaluation du cours du jour, maintenant, c'est, comme on avait dit auparavant, tu vois qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui tu dois améliorer avec le temps. Nous devons être capables de relier nos activités ou nos matériels avec le monde extérieur. L'éducation, aujourd'hui, est en évolution. Alors, nous devons être dans le contexte, avec tout ce que nous faisons, comme les activités, les matériels utilisés, ainsi de suite. Laisser place aux recherches personnelles, par exemple, les devoirs des maisons. Donc, nous pouvons, après chaque cours, leur donner un temps de recherche. On a la possibilité d'avoir les androïdes, les ordinateurs à la maison. Et on laisse un temps pour une recherche personnelles. Les expériences nouvelles, ils vont aussi donner les grandes, donner les grandes lignes, excusez-moi, donner les grandes lignes, les objectifs précis, laisser-les inventer leurs propres méthodes pour arriver et pour atteindre chaque objectif. Donc, bon, en mathématiques ou bien biologiques, c'est facile. Ils donnent leurs propres méthodes. Ou bien même, ce qui concerne la... une discussion, c'est leur manière de faire. Alors, ils peuvent, toutefois, essayer de chercher, de créer, les mêmes, ce que tu avais donné. Par exemple, si vous donnez un devoir, en français, en français, pour lequel l'élève doit peut-être rédiger un certain nombre de mots sur un sujet donné, mais plutôt l'âge, bon, Israël Bonnelor dit que la matière, donc, ces mots sont arrangés, dépendent entièrement de vous. Donc, il y aura cette liberté, hein, créativité pour pouvoir vraiment faire sa propre créativité et de remettre le travail parce que celui-là a donné cette chance d'explorer. Il peut ainsi créer une bande dessinée, écrire une chanson, faire un one-man show, écrire une dissertation, faire une présentation, tout ce qu'il veut, quoi. C'est-à-dire, tu n'étais pas une personne figée sur une façon de faire. Tu es ouvert parce que dans l'enseignement, il faut que l'enseignant vraiment soit ouvert. Une personne qui est créative, innovative, et cela aussi va aider les élèves à être comme le maître, comme l'enseignant lui-même, puisqu'on se prépare pour la société. Si, par exemple, c'est dans une matière de mathématiques, d'entrepreneuriat, il aura le temps de créer, quoi. Parce que s'il ne crée pas, il n'y aura pas de créants qui sont à sa recherche. Donc, n'importe quel maintien, nous devons viser que c'est une personne qui va vivre dans la société. Alors, on va lui préparer face à cela. Ce n'est pas seulement dans les centres professionnels, mais aussi que de l'école primaire, secondaire, on commence à leur préparer. Parce que notre société, aujourd'hui, est très exigeante. Donc, on les laisse faire des expériences pour être vraiment des personnes qui cherchent à être innovatives, créatives. Donc, s'il a joué avec un enseignant qui est un peu et peu créatif, ils ne vont pas aussi savoir penser en développant leur texte ou bien aussi en cherchant d'autres solutions dans la matière de mathématiques. Donc, on nous demande aussi d'accompagner l'apprentissage. Passer entre les élèves lors d'un exercice individuel. Pendant que vos élèves travaillent sur les devoirs, des projets ou autres exercices individuels en salle, vous devriez vous promener dans votre salle. Et continuer à parler avec eux, un en un, en leur donnant des conseils, comment ils pouvaient posséder. Demander leur comment ils avancent dans le travail. Est-ce qu'il y a des difficultés? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Ça, c'est au moment du cours qu'on peut faire cela. On donne les petits exercices pour savoir s'ils ont compris un ou deux. Et puis après, bon, on signale. Donc, c'est une classe vraiment qui est mouvementée, qui est participative, démonstrative, ainsi de suite. Donc, les méthodes-là, c'est, 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 comment ça s'appelle un angleur, c'est, ils travaillent ensemble, ils vont ensemble. Mais il y a une, quand même, qui prend les, 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 les pourcentages, comme les, l'approche, inter, eh, approche, eh, comment ça s'appelle? Excusez-moi. Par exemple, l'approche centrée sur les élèves, qui est de plus, mais les autres aussi, eh, 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 comment ça s'appelle? Intervient. Les autres méthodes aussi interviennent. Parler des difficultés. Donc, on devrait, dans la vie, il y a toujours des difficultés. On doit parler des difficultés. Après, ça va écrire, lire et expliquer les instructions du devoir. Observer la réaction globale de la classe. Identifier les problèmes communs ou les problèmes fréquents et discuter ensemble. Expliquer pourquoi l'erreur est facile à faire. Aidez-les à identifier les problèmes. Discutez avec eux de la portée et de différentes approches face aux problèmes. Amenez-les à comprendre un problème au-delà du. C'est faux ou c'est correct. Quand quelqu'un dit oui, pourquoi il a dit oui, on doit expliquer. Pourquoi les noms, on doit expliquer. Donc, si un enfant ou bien un élève ou bien un apprenant n'était pas capable d'avoir les justes réponses, on doit expliquer le pourquoi et comment il peut arriver à faire cela. Donc, dans la délivrance de la leçon, nous avons toutes les possibilités pour faire tout cela. Mais, dans un examen, ce n'est pas possible parce que c'est maintenant que tu lui donnes la possibilité pour pouvoir explorer tout ce qu'il va faire pour être apte demain pour un examen ou des fois. N'hésitez pas aussi à revoir régulièrement votre matériel utilisé en cours. À un certain temps donné, le matériel aussi ne va pas servir pour les mêmes choses ou bien différentes leçons. Donc, à un temps donné, il faut revoir cela. Est-ce que c'est des vidéos? Ils sont peut-être habitués avec ça. Alors, bon, ça ne donne pas. Tu essaies de voir quoi? Suivre la progression. Pour suivre la progression, ça signifie quoi? Faites une évaluation bien équilibrée. Élaborez un examen comme il convient. Afin que le texte soit un vrai texte et que le poids de celui-ci ne soit pas hors de proportion. Il est très difficile d'évaluer correctement. Donc, l'évaluation des textes, vraiment, c'est toute une leçon qu'on peut apprendre pour deux mois quand nous sommes au cours d'éducation. Comment enseigner la pédagogie? Parce que savoir poser les questions, évaluer pour être équilibré. D'autres, on peut donner des questions qui demandent plus d'heures, plus de temps pour pouvoir répondre. Parfois, on demande des questions qui sont déjà en 45 minutes ou bien en 30 minutes, ils sont finis déjà. Et tu te dis, ah, déjà, mais oui, parce que ce que tu as demandé n'est pas proportionné à ce qu'ils devaient faire comme travail. Alors, savoir aussi faire l'évaluation, c'est très nécessaire dans le comment enseigner. Envisager des évaluations de différents styles. Alors, il y a la façon dont tu vas poser des questions. De connue à inconnue, ainsi de suite. Donc, on apprend différentes manières de poser des questions. Différentes manières pour pouvoir donner la possibilité à un élève de répondre. Cette manière de faire aussi peut renforcer leurs compétences parce que ce n'était pas tout le temps donner le nom de tel. Ils s'appellent comment? Mère du Antinédi cité, décrit, évalué, comment ça fait? Mesuré, donc, les thèmes qui vont aider à ce qu'il y a dans cette évaluation d'hiver. Les différents styles d'évaluer les questions. On ne doit pas aussi mettre trop de pression sur un type d'évaluation. C'est aux évaluations éducatives. Donner, surtout en littérature, les scènes ou bien les scénarios liels dans un texte d'une histoire pour dire que, par exemple, Mérie et Jean est partis au marché. Ils sont achetés. C'est-à-dire, vous connaissez déjà dans nos différents textes que nos pays d'éducation utilisent qui doivent vraiment amener l'enfant dans une situation réelle pour pouvoir faire les calculs ou pouvoir aussi comprendre les textes d'une littérature. L'accent sur l'exposé. Donc, comme on avait dit dans l'aspect émotionnel, de temps en temps, que chaque élève soit capable d'exposer devant les autres élèves. Mettez l'accent sur les projets. Ils font leurs projets personnels. Ils viennent exposer devant la classe. Et cela va leur aider à être autonome, responsable. Une personne, confiance en soi. Un estime de soi va se développer dans les différents exposés pour qu'ils puissent maîtriser ce qu'ils sont en train de faire. Donc, les petits, les petits déjà en maternelle et sixième, sont capables vraiment de défendre leur propre projet parce qu'à plusieurs reprises, ils avaient la possibilité de faire les exposés. Et puis, c'est là, vraiment, on sait que c'est lui qui a fait. Mais tout le temps qu'il doit tendre le cahier des exercices, peut-être quelqu'un lui a aidé à la maison et il n'avait pas compris. Donc, dans l'enseignement, on doit mettre l'accent aussi sur les exposés. Même s'il ne finit pas toute la classe aujourd'hui, dans la semaine ou bien deux ou trois semaines, il peut faire les exposés. ne vous focalisez pas sur l'échec. Donc, bon, il essaye, ça va, ça va aller presque bien. Essaye encore. Ce sont les choses que nous pouvons dire pour pouvoir les encourager. Essayez de récompenser la classe entière. Au moment que nous enseignons, il y aura les questions et les réponses à un temps donné. Bon, tout dit, applaudissez pour vous-même. Ou bien, on s'élève, on fait un mouvement pour nous motiver ou pour dire que voilà, aujourd'hui là, quand j'ai posé les questions, il y avait vraiment plus de monde qui a essayé de répondre. Par exemple, créer un système de... Voilà, nous sommes à la fin de notre thème comment enseigner. Pour être un enseignant, c'est une vocation et nous sommes déjà dedans en tant que les filles de Marie-Ensélie s'appelées à la suite de Jésus-Bon-Pasteur, premier enseignant et aussi à la suite de nos fondateurs, nos saints fondateurs qui ont voulu que nous soyons les sœurs passionnantes qui aiment ce que nous faisons pour pouvoir amener nos dames à Jésus. Puisqu'elle, enseigner, c'est transmettre notre savoir ou le savoir aussi que les valeurs qui va aider à contribuer à la construction de la société. Donc, que nous puissions vraiment aider nos jeunes à grandir dans l'intelligence et aussi dans la totalité. Merci beaucoup et bonne chance. ! Musique Musique